Un village africain banal, apparemment comme les autres. Calme, vivant, pauvre. Pourtant, même si le pilon est au rendez-vous, quelque chose d'étrange plane sur les cases au toit de plastique bleu. Nous sommes en Somalie, et c'est dans le regard des femmes, plein de larmes sèches, que se lisent les traces du drame. Alima est une de ces réfugiés. Rentrée d'exil il y a quelques mois pour recommencer une vie à Marere. Suivant la grande tradition somalienne, pour les choses trop belles ou trop fortes pour être racontées avec des mots ordinaires, c'est en poème qu'elle s'exprime. La guerre est entrée dans notre vie et nous avons fui, à pied, se cachant le jour, à pied, marchant des nuits sans fin. La famine et la soif ont tué mon peuple, les bêtes sauvages ont dévoré nos enfants. « Infecte, cette guerre a exterminé mon peuple ». Dans un exode massif, dans un état pitoyable, au Kenya, nous sommes arrivés. Les organisations nous ont parqués avec des rations, derrière une barrière électrique. Nous avons cherché du bois et construit des huttes au toit de plastique. Comment avons-nous pu survivre ? Rappelez-vous, le feuilleton de la guerre du Golfe à peine terminé, c'est la Somalie qui était programmée à l'ordinaire de nos journaux de 20 heures. Ça avait commencé comme un coup d'état ordinaire, puis cette guerre est devenue incompréhensible. Sans repères faciles pour identifier agresseurs et victimes, sans loi, sans code, sans honneur. Une tuerie, où chacun devient l'ennemi de son père ou de son frère. Alors, tout le monde est venu en Somalie. Quelques deux ans après, tout le monde est parti, ou presque. L'humanitaire, dépitait de constater qu'il nourrissait la guerre. Les militaires, impuissants dans cette partie de massacre. Alors que la Bosnie prenait la vedette de nos soirées télévisées, des chiffres qui n'intéressaient plus personne tombaient sur les téléscripteurs. 600 000 morts, ou un million peut-être, entre 92 et 95. 80% du pays détruit. Les bandits qui voyageaient la nuit ont obligé nos filles à porter le fardeau et nos rations. Arrivé à destination, ils ont violé nos filles aux pointes des fusils. Ils les ont torturées de la pointe du fusil. Jamais ces chiens, fils d'esclaves, n'ont reconnu leur faute. Quand nous avons rapporté ces crimes, ils nous ont attaqué en masse, dans nos huttes, et ils ont abusé de nous. Les hommes qui allaient chercher du bois à notre place, les bandits les ont arrosés de pétrole et brûlés sur place. Nous n'avons pas pu supporter davantage. Quand nos vieilles mères ont été violées, quand nos hommes ont été brûlés, quand nos vierges ont été déchirées avec les fusils et ont été violées, nous n'avons pu tolérer plus longtemps et nous avons décidé de retourner chez nous. Même si nous devions affronter guerre et famine, au moins nous serions dans notre pays. Nous avons transmis un rapport aux organisations. Certains clans avaient été transportés chez eux et installés où ils voulaient, avec des rations. Nous, les Absamés, on nous a dit, on peut vous amener au nouveau camp de Dabab. Soumis, ils nous voulaient, comme décolonisés. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez vos rations et partez par vos propres moyens. Si vous restez ici, vous n'existez plus pour moi. Comme des bandits Kenyans vous serez traités, je m'en lave les mains. Quel crime avions-nous commis pour être traités ainsi ? Pour faire courte une longue histoire, nous avons pris la main de nos enfants et à pied sommes revenus. Pourquoi tout mon peuple a-t-il dû marcher 100 et 100 kilomètres, à la merci des animaux sauvages ? Le monde doit le savoir. Pourquoi nous avons mérité ça ? Le monde doit le savoir. Le monde doit me répondre. Puisqu'on a eu la chance de ne pas mourir, il faut bien décider de vivre. Et pendant que les hommes se réunissent en interminables palabres, pour tenter de refaire un monde, les femmes se regroupent une ou deux fois par semaine pour rendre leur nouveau village plus propre. pour le monde. Les femmes se regroupent. Il faut pas d'un monde. Il faut pas d'autre. Pour le monde. Il faut pas d'un monde. Il faut d'un monde. Il faut pas de heureux et de l'autre. Il faut pas d'un monde, Dans ma maison, il y avait toutes les choses de ce monde, tu sais. Il y avait tout dans ma maison. J'avais six pièces, plus des cours, une cuisine et des toilettes. Et encore, je ne te parle pas du reste, j'avais beaucoup de biens. J'avais beaucoup d'argent dans ma maison et j'étais en train d'en construire une nouvelle à Kismayo. Tout était déjà là, les meubles, il y avait même l'air conditionné. Avant, bien sûr, nous embauchions des ouvriers, mais celle-là de maison, nous la construisons nous-mêmes. Et c'est pour ça que mes fillettes doivent travailler. Si tu voles, ta main sera coupée. Si tu violes, tu seras tué. C'est la dure loi de la charia. Dans une nation sans état, sans gouvernement, ni armée, ni police, ni fonctionnaire, les imams sont les seuls détenteurs d'une loi. Et ils prônent l'édification d'un état islamique fort. Seule, une application stricte de la charia, très dissuasive, serait en mesure de garantir la sécurité de la population. Un jet de pierre du village, un étrange fantôme, habité de curieux propriétaires, témoigne du souvenir de ce que fut la Somalie verte. Ce qui s'est passé, c'est que l'usine était en train de produire. Il n'y avait pas de problème, les véhicules étaient là, et toutes les machines qui la faisaient fonctionner tourner. Ces gens étaient des haouillés qui arrivaient de Mogadiscio. Ils ont tiré sur nous. Ils nous ont arrosé de bombes et de roquettes, et nous nous sommes enfuis. Alors ils ont commencé à tout piller. Ils ont massacré toute l'usine. C'était en 77. L'état somalien était suffisamment fort et stable pour pouvoir se préoccuper de son développement et attirer les pétrodollars du Golfe. 8 000 hectares sont arrachés à la bousse pour être plantés de cannes à sucre. Des dizaines de kilomètres de canaux d'irrigation, des barrages réservoirs, des stations de pompage, et une usine. Construite à coups de millions de dollars saoudiens, elle produira dès 1982 plus de 3 000 tonnes de sucre par jour. 250 cadres expatriés vivent là en permanence, et plus de 8 000 familles de paysans de la région en tirent en revenu. Le paradis commençait à prendre forme en Somalie verte. Ils ont même démonté les fils électriques et le moindre bout de fer. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient cela. La plupart d'entre eux étaient des bandits de Mogadiscio. La plupart étaient des prisonniers de l'ancien gouvernement. Comme il n'y avait plus de gouvernement, ils ont été libérés. Ils ont volé le stock d'armes de l'armée et ils ont tout attaqué, pillé. Ils n'étaient pas fous, ou à peine. Ils ont délibérément pillé et détruit l'usine. Ce n'étaient pas des malades. Simplement, c'étaient des hommes qui ne pensaient pas à l'importance de cette usine pour les gens d'ici. Ils n'étaient pas stupides. Ils ne pensaient qu'à la razia. Un fou ne peut pas détruire une usine pour la vendre. Ils ne voulaient pas posséder cette usine. Ils ne voulaient que la détruire. Ils ne veulent aucun futur. Ils s'en moquent. Ils n'ont pas l'intention de construire un gouvernement pour l'avenir du pays. Ils sont même contre la formation d'un gouvernement. A mon avis, les gens qui refusent de former un gouvernement sont contre le développement, contre le progrès, contre la paix. Les premiers réfugiés sont revenus en masse il y a maintenant une dizaine de mois avec pour tout bagage quelques jours de nourriture. Quand ils n'avaient pas dû la vendre pour payer leur transport ou quand ils n'étaient pas tombés dans les mains de milices hostiles. Jour après jour, parce qu'ils ont ici de la famille ou des connaissances ou bien parce qu'ils savent qu'une aide y est organisée, quelques familles arrivent au village après une marche forcée dans la brousse de plusieurs jours et de plusieurs nuits. Dieu vous ordonne de donner. Offrez une partie de votre ration à ceux qui sont les plus dépourvus. Nous n'avons pas pu cultiver. Nous n'avons pas travaillé et les organisations nous ont quand même donné des rations. Dieu vous regarde d'en haut et saura vous reconnaître. A notre tour, aidons ceux qui n'ont rien. Ne vous cachez pas dans vos cases. Partagez avec vos frères. Sitôt l'école coranique finit, une ou deux fois par semaine, le muezzin lance son appel à la charité des croyants. Chacun partage seulement la ration qu'il a reçue de la croix rouge, ce qui est à peine suffisant. C'est la loi de Dieu qui nous ordonne de partager. Je n'ai rien à donner sauf ce qui m'appartient. Chacun d'entre nous peut mourir demain et cherche à gagner le paradis. Ce que je fais, je le fais à la face de Dieu. Je ne suis pas une organisation qui reçoit des dons à distribuer aux gens. Je donne ma part à ceux qui sont plus démunis que moi. Tout le monde ne peut pas venir ici. Seulement les personnes qui n'ont vraiment rien. Toi, toi et toi, vous n'avez pas droit à la distribution. Je vous reconnais. Vous avez déjà eu droit à une ration. Maintenant, les Somaliens s'entraident. Les gens apprennent à s'aimer à nouveau. Maintenant, bientôt, s'il y a la paix, je crois que nous serons beaucoup mieux quand nous aurons une réelle paix. Quand chacun aura regagné son village, il est possible que je fasse des poèmes joyeux. Les poèmes sur la paix reviendront quand nous aurons trouvé ce que nous désirons. quand Dieu nous aura donné ce qu'il est seul à pouvoir nous donner. Quand la vie aura changé. Quand la guerre sera oubliée. Alors, nous inscrirons nos poèmes dans l'histoire. Derrière ces images verdoyantes se cachent les germes du prochain drame somalien. Citons revenus d'exil, au début de l'hiver, les gens de Maréré ont planté d'arrache-pied les terres fertiles du bassin de la Jouba. Mais dès le printemps, une forte sécheresse a brûlé les plants de maïs qui ne mûriront jamais. Les terres les plus humides, de l'autre côté de cette digue, le long des berges de la Jouba, elles, ont été ravagées par les inondations venues d'Éthiopie. Alors, on a replanté à la décrue. Mais c'est déjà l'été. La saison sèche. Et ce maïs-là non plus, aussi beau et aussi vert qu'il paraisse, ne mûrira pas. Alors, même si ce début de paix devait durer, même si de providentielles pluies viennent, même si les Bantous, les anciens esclaves des Somalies et piocheurs infatigables, s'acharnent à tirer de la brousse et du moindre lopin de terre quelques subsistances, dans deux mois, c'est la famine. Dans ces conditions, l'aide alimentaire paraît s'imposer. Et pourtant, les experts de l'aide internationale, souhaitant éviter les erreurs du Charity Business de 1992, établissent leur diagnostic avec le maximum de précautions. Je voudrais savoir comment ça se passe ici, d'accord ? Qu'est-ce que tu as mangé hier et aujourd'hui ? Des mangues. Et avant-hier ? Des mangues. Et le jour d'avant ? Des mangues. Est-ce que tu as mangé ici ? Ou est-ce qu'il y a des petits paris ? Ou quelque chose d'autre ? Tu n'as mangé que des mangues ? Ou tu as eu aussi une bouillie ou quelque chose d'autre ? Tu as mangé ici. Papa, tu as mangé. tu as mangé. Oui, oui. On n'est pas encore sûr si il faut intervenir. On a vu seulement qu'ici, la récolte a complètement failli. et ces gens-là viennent de rentrer il y a peu de temps. Alors ils sont déjà très fragiles, ils n'ont plus les réserves qu'ils avaient auparavant. Auparavant, ils avaient des animaux, ils avaient encore des réserves en maïs ou d'autres choses. Maintenant, ils viennent de rentrer de leur endroit où ils se sont s'enfouis et maintenant, pour eux, cette récolte-là était très importante. Et cette récolte-là a failli et maintenant, pour eux, c'est très difficile de savoir comment ils peuvent continuer. Et pour nous, c'est à décider, est-ce qu'on peut intervenir dans cette situation-là, oui ou non. Ce n'est pas encore la famine-là. Ils peuvent encore vivre avec ces mangos, avec des autres choses. Mais dans deux, trois mois, probablement, eux, ils seront dans une situation très difficile. On verra des enfants, comme on voit sur les images de la télévision. Bon, je crois qu'on a tout, on prend les deux voitures et on y va. On peut s'étonner de voir les distributions alimentaires se faire sous la protection armée des milices qui furent si meurtrières. Mais plus de 500 enfants sont morts de faim dans cette région depuis leur retour des camps. Alors, les gens du terrain ont choisi de composer avec la loi du Kalachnikov, indispensable pour garantir la sécurité des distributions, plutôt que d'assister de loin et impuissant au drame des enfants décharnés. C'est parti, c'est parti. Ne dis pas de bêtises, on ne marche pas comme ça. On n'a besoin que de trois personnes pour la distribution. Non, 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 c'est une honte que de demander à être payé pour ça. Et il y avait cinq personnes qui travaillaient à la distribution, avant. Et deux sont partis à Kismayo, non ? Il faut que ce soit très clair, et je répète que je ne payerai personne pour aider à la distribution. Je n'ai besoin que de volontaires, et mon seul but est qu'aucun enfant ne doit mourir. Comme vous le savez, la Croix-Rouge est intervenue en Somalie en 90. et nous avons rencontré de très très gros problèmes. C'était un programme de très grande envergure. Aujourd'hui ici, c'est un programme très discret, différent de ce que l'on faisait avant. C'est un programme très ciblé, qui vise à assister seulement les gens les plus vulnérables. Si les gens voient passer un convoi d'aide alimentaire, les hommes armés vont peut-être l'attaquer. S'ils voient des blancs, des expatriés, les attentes des gens seront de plus en plus grandes, jour après jour. Alors moi, j'ai des commerçants locaux auxquels je passe le contrat suivant. Ils vont à Mogadiscio et amènent la nourriture ici. Et quand tout est distribué à la population, je les rembourse. C'est le moyen le plus sûr de faire venir les rations de Mogadiscio jusqu'ici. Je... 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 C'est parti. ... Daoud, marque bien Daoud. Et vous êtes six personnes. Dieu nous a permis de revenir ici chez nous. Et de toute manière, je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas vous raconter les choses horribles que nous avons vécues. Maintenant, nous sommes de retour sur notre terre et merci à Dieu qui nous a ramenés. Eh, vous, là-bas, écoutez-moi bien. D'abord, que la paix soit avec vous. Nous, les Somaliens, nous nous sommes détruits à cause de notre bêtise. Que ceux qui veulent nous aider soient les bienvenus. Mais ceux qui ne le veulent pas, qui ne viennent pas remplir leur caméra de mensonges. C'est compris ? Nous ne mangeons pas la même chose que les ânes. Nous sommes un peuple supérieur et pas une minorité. Pendant 30 ans, notre drapeau a flotté dans le ciel. On avait une armée, des projets, on avait tout. Nous nous sommes détruits, c'est vrai, non ? Mais ne nous amenez pas sur le dos des ânes, ce que vous donnez à votre basse-cour. Nous sommes habitués à une nourriture de seigneur, du riz, de l'huile, du beurre, de la farine. Apportez-nous des spaghettis ou ne nous amenez rien. J'en ai marre, tu comprends ? Suis-je une mule que l'on donne à un âne ? De toute façon, ces gens ne rapportent pas la vérité. Ils ne sont bons qu'à nous importuner. Un peuple encore capable de s'indigner restera toujours debout. Les bonnes hommes en sauront pour leurs frais. Mais rien ne soumet jamais la dignité d'un Somalie. C'est seulement devant Dieu qu'ils se prosternent et daignent tendre la main. Si pour certains, cette guerre est née de l'agression de bandits, pour les vieux sages du village, cette folie a été possible parce que le pouvoir leur avait échappé. Alors, selon la vieille tradition somalienne, ils se réunissent à la recherche permanente du consensus qui doit émerger entre les différents clans avant d'acquérir force de loi. Il faudrait que l'on change notre méthode de travail pour traiter de ce sujet. Nous sommes les aînés de la communauté. Et si nous passons tout notre temps à nous disputer sur chacune des propositions en fonction du système des clans... Attends, t'es toi, ils sont en train de nous enregistrer. Non, 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 Salah, je ne m'arrêterai pas. Nous étions d'accord pour ouvrir ce débat en face des étrangers. Alors, je continue. Avant tout, nous sommes les aînés et nous sommes supposés organiser et conduire la communauté de cette région. Et nous avons beaucoup de mal parce que nous n'avons ni les lois ni les moyens pour que ça soit possible. Nous avons peur des jeunes. Ils ont les armes, ils ont le pouvoir. Nous, on peut seulement les conseiller, voire les supplier. Les gens pensaient que le renversement du gouvernement de Siad-Barre amènerait le progrès. Mais c'est devenu une guerre entre frères qui a détruit le pays à cause du clanisme, à cause du tribalisme. Ce qui m'oblige. Mais Salah, tais-toi donc. C'est important, viens t'asseoir là. C'est donc le clanisme, la tradition, qui aurait mené à la guerre. Et pourtant, nos vieux veulent un retour aux lois traditionnelles. On aspire à la paix, mais on éduque les enfants à être de valeureux guerriers. Le peuple somalie cherche ses marques. Et cette réunion de consensus durera sûrement encore un peu. Il y a le Somalie guerrier qui tue son enfant. Et il y a le Somalie qui aime ses enfants. Mais tous les deux sont des Somalis. Il y a celui qui tue et détruit parce qu'il croit que c'est bien. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui comprennent ce qu'ils font et d'autres qui ne comprennent pas leurs gestes. Mais c'est la seule différence. L'un est guerrier et tue pour détruire. L'autre veut tout simplement se défendre et vivre en paix. Les temps sont rudes. Et aujourd'hui... A un moment de leur histoire, qui est peut-être celui de la fin d'un cauchemar, les Somaliens se réveillent comme surpris du sang qu'ils voient sur leurs mains. Comme un enfant étonné de voir mort l'insecte auquel il a arraché les membres. Même les combattants les plus déterminés semblent écoeurés par leurs souvenirs. La guerre paraît lasse. Dans leur nouveau village qui commence à prendre visage humain, les femmes redécouvrent l'envie d'être belles et se montrent au marché. Sans armes et sans salaire, depuis le départ de l'ONU, les gendarmes sont à la parade pour entretenir une image de l'ordre. Un jeune instituteur a rouvert spontanément une école. Le matin pour les petits et l'après-midi pour les grands. Aujourd'hui, leçon d'anglais pour tout le monde. Allima a retrouvé le goût d'écrire et elle exhorte son plan à l'oubli de l'infamie et à la reconstruction du paradis, violé par la bâtie de monde. Les Absamés sont maintenant de retour. Ce peuple lutte et se bat contre la faim qui les rend faibles et tremblants. Mais à la première bonne pluie, ça sera terminé. L'homme qui n'est pas enterré surmontera ses épreuves. Ça, c'est sûr. Peuple de Hargues, ça, j'ai quelque chose à te dire. Nous avons survécu au pire. Le cœur que nous avons ramené dans notre pays devra être rempli d'amour. Cessez-donc de gémir. Suppliez sans fin et tendre la main n'arrêteront pas la famine. Nos difficultés sont une réalité vraie. Mais votre pays est riche. Vous pouvez tout y trouver. Le maïs et le sourgot et le tournesol, le sésame qui brille au soleil, les arachides qui poussent dans le sol et la noix de coco enfin. Vous avez tous les légumes et tous les fruits. Cultivez comme vous le voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous baisser sur vos genoux et manger votre paradis. Peuple Absamé, c'est pour toi que j'ai écrit ce poème. Sous-titrage Société Radio-Canada